alors c'est parti je me baladais sur le web et j'ai vu cette navbar qui s'en va au scroll regarder en haut quand je descends elle se cache quand je remonte et bien elle réapparaît comme ça voilà je peux te dire que j'allais en faire une vidéo ça peut être intéressant de vous montrer tout ça pouvez vous en servir comme d'un exercice vous pouvez essayer de le refaire en premier de votre côté simplement et voilà on va faire tout ça ensemble il reste quelques jours si vous voulez obtenir le parcours front-end à prix réduit à moins 50% jusqu'au 14 juillet allez on va pouvoir démarrer le code source est en description alors je vous ai mis normalement deux dossiers de ces starters et source code ici vous pouvez le télécharger donc on va faire ceci c'est à dire qu'on va refaire cet effet là donc le but va être de savoir si on est en train de scroller vers le bas ou si on est en train de scroller vers le haut ce qui est quelque chose d'assez important à savoir faire en js pour notamment ce genre d'effet mais aussi pas mal d'autres d'autres choses ok alors on va mettre ça sur le côté quand vous téléchargez le code source vous avez accès à ceci c'est à dire le dossier starter et dossier source code donc ça c'est explicite je pense vous pouvez ouvrir les trois fichiers juste là et on va pouvoir démarrer alors pour démarrer on va faire l'html si simplement le js vous intéresse je vais essayer de faire les chapitres vous savez pouvez cliquer sur des parties de la vidéo pour vous téléporter directement là où vous avez envie d'être c'est à dire à la partie js ok mais sinon on peut coder tous ensemble et on va on va coder tous ensemble je vais essayer de vous expliquer le plus possible ce qu'il se passe donc on commence avec un header un peu de sémantique ne fait pas de mal donc le header c'est ce qui est en haut du site dans notre header on va avoir à la fois une promotion donc header promotion j'utilise la belle notation donc on a le bloc on a des éléments à l'intérieur c'est séparé par deux honneurs corps c'est beaucoup mieux pour gérer votre code gérer votre css pour débuguer et c'est c'est beaucoup mieux ensuite pour faire ce qu'il aussi à vos sites ensuite à l'intérieur il ya du texte et bien on l'appelle et d'eurent un score de score promotion tiré texte ok et j'écris tout simplement promotion à l'intérieur comme ça on peut s'ouvrir le site avec le serveur local si vous n'avez pas installé mais à mon avis vous l'avez déjà c'est live serveur c'est une extension qui permet de visualiser vos sites en local avec votre machine on continue alors est ce que je suis assez zoomé ou pas là hop comme ça c'est pas mal donc on a la promotion qui est tout en haut ok très bien ensuite qu'est ce qu'on doit créer qu'est ce qu'on va créer en dessous on doit créer une navigation donc on utilise l'élément nav header nav comme ceci à l'intérieur header underscore underscore logo bon là ce sont pas des vrais des vrais liens etc donc je mets juste logo comme ça puis ensuite il ya une liste de petits liens il faut savoir que dans une navigation n'est pas obligé d'utiliser la liste ul pour créer des listes de liens voilà on peut utiliser aussi une div comme ça il ya chris courir sur css tricks qui en parle il y aurait même peut-être des effets négatifs à utiliser une liste mais enfin tout ça est quand même assez c'est pas très très grave vous pouvez utiliser à la fois une liste à la fois une div si vous le souhaitez pour ce genre de choses et donc à l'intérieur on va avoir des liens header link up et puis je vais juste liens à l'intérieur ou link comme ça d'accord donc on a un lien juste ici je fais shift à la flèche du bas avec vs code et hop je vais dupliquer ça pour en avoir 5 et on a déjà notre header avec la promotion donc la promotion en vert ici et le la navigation en dessous ok donc ça nous donne ceci pour l'instant en dessous on va avoir le contenu principal donc on utilise main même si c'est juste à titre on va dire c'est juste pour à titre sémantique à titre sémantique on utilise mais il vu qu'à l'intérieur ensuite on utilise des sections et notamment ici content 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 pardon section content section et puis à l'intérieur j'ai juste mis un titre avec du texte histoire de voilà voyez juste un peu de contenu pour pouvoir scroller donc h2 content section underscore title lorem 5 vous appuyez sur entrée ou sur table ça vous écrit cinq mots du lorem ipsum et à l'intérieur je vais avoir ensuite enfin à la juste après je vais avoir un paragraphe content section underscore underscore texte et là j'avais fait un lorem 1500 quelque chose comme ça pour avoir beaucoup de texte ok ça nous donne ceci pour l'instant il n'y a pas de style donc on va attaquer tout ça on a un simple reset ici on prend en compte les potentiels bordures et padding dans le calcul des hauteurs et des largeurs quand on va modifier les hauteurs et les largeurs avec des valeurs autres que auto qu'il faut faire ça pour bien intégrer à vos sites c'est beaucoup plus simple de donner des valeurs à vos à vos différents éléments des valeurs de largeur et de hauteur hauteur min hauteur max etc et puis on remet à zéro margin padding font de femmes background color ok ça il n'y a pas besoin d'expliquer on vient juste en dessous le header on a envie qu'il soit fixe en haut donc position fixe vous pouvez écrire pause fx comme ça et ensuite vous appuyez sur entrée sur tab et avec émettre ça fonctionne aussi en css ça vous l'écrit directement donc c'est fixé c'est fixé quand ça veut dire que ça reste collé à notre viewport la partie visible du site quand on scrolle comme ça ok donc position fixe ok quand on met une position fixe on a plus on ne prend plus 100% la largeur par défaut donc il faut la donner comme ça 8 100% et puis on aura une transition une transition sur quoi sur une transformation translate 0 3 secondes is in out donc on se met à la page on utilise maintenant les petites propriétés de transformation individuelle et non plus la propriété globale transforme sauf cas précis ce n'est pas mauvais d'utiliser transforme c'est pas une erreur en soi mais c'est plus pratique et ça a certains avantages d'utiliser les propriétés individuelles de transformation j'ai fait une vidéo complète dessus si vous voulez en entendre plus sur ce sujet ok donc on a la transition is in out ça veut dire quoi c'est le easing c'est la façon dont l'animation va se dérouler ça veut dire l'an au début l'an à la fin et vitesse normale au milieu ça donne cet effet voilà attendez là ça la gouille un petit peu j'ai l'impression ok donc c'est l'an au début l'an à la fin vitesse normale au milieu je me suis inspiré de ça tout simplement c'est ce easing là voilà ok donc on a la transition juste là ensuite on va s'occuper de la promotion donc là c'est juste histoire de mettre un peu de couleur etc donc pas loin de couleur vous pouvez mettre bgc comme ça et ensuite vous mettez un hashtag 0 8 c 3 8 0 c2 l'hexadécimal et on a notre couleur ici notre jolie couleur vers emerald aller vers emerald on va l'appeler ensuite on vient en dessous padding 20 pour mettre juste p20 comme ça vous appuyez sur entrée sur table texte line center et on a notre promotion très basique un très basique c'est juste pour pour l'exemple donc header promotion texte à l'intérieur on lui met fz 22 on appuie sur entrée sur table et ça nous écrit font size on pourrait croire que font size c'est pour fs mais en fait c'est déjà pris pour font style donc c'est fz font size ok donc on peut descendre en dessous on va s'occuper maintenant de la navigation ça va être assez rapide display flex on va voir le logo d'un côté le texte de l'autre bgc bg color 1 1 1 7 1 7 et on va avoir une couleur sombre comme ça padding on va avoir du 20 40 alors est ce qu'on peut le mettre comme ça je sais pas si on peut faire une application comme ça p 20-40 oui oui c'est ça donc si vous voulez plusieurs valeurs vous mettez p 20-40 vous appuyez sur entrée sur table et ça vous l'écrit comme ça ok ensuite donc à la fois pour le logo qui est un lien ici et pour les liens il va y avoir des propriétés partagées donc on peut faire une liste header logo et header link color on va lui mettre f1 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 et texte éco non on enlève la petite barre qui est en dessous des liens voilà donc ça nous donne nos petits liens ici ok donc oui que je fais une liste ici et qu'on utilise donc également bloc élément modifier le le style d'écriture des classes comme ça html quand on utilise dans nos sélecteurs css et en fait ça permet aussi cette façon de faire cette je cherche que le mot exact mais je vais pas le retrouver ici mais c'est pas grave cette convention eh bien ça permet d'avoir une spécificité ici qui va toujours à 1 ici et là j'ai un j'ai une seule classe là j'ai une seule classe là j'ai une seule classe et on pourrait dire oui mais là regarde tu as utilisé une liste donc tu vas avoir une spécificité différente non ce n'est pas le cas les listes en fait prennent la spécificité du sélecteur le le plus grand celui qui a le la plus grande spécificité vu que là les deux sélecteurs sont des sélecteurs de liste simple de classe pardon de classe simple eh bien ça me donne 0 1 0 en fait vu que les deux sont 0 1 0 ben ça garde 0 1 0 ça fait pas 0 2 0 et donc cette convention d'écriture des classes et de leur utilisation avec bloc élément modifier ça permet de quasiment tout le temps sauf exception d'avoir une même spécificité ici et donc de ne pas avoir d'erreur de spécificité où on aurait des trucs comme ça voyez donc là en fait on a 0 1 2 et donc si on commence à avoir plein de sélecteurs différents comme ça avec des spécificités différentes vous pouvez avoir des sélecteurs antérieurs qui ont une spécificité plus grande que des sélecteurs postérieurs et ça peut poser problème voilà donc ça c'est un avantage de plus à utiliser la bm notation ok donc ensuite on a le header logo vous avez toute une doc sur la bm notation il ya un site en ligne qui est bien fait alors il ya deux sites et un qui est bien fait et un qui n'est pas bien fait donc essayer de retrouver le bon ensuite header links container donc en fait on a un container de deux liens ici on a dans notre nav on a le logo à gauche et on a les petits liens qui sont là donc on a le container qui est ici on va devoir poum le pousser tout à droite comment on fait margin left auto donc dans un environnement flex ça va créer une marge auto sur tout ça donc très bien et puis je réutilise flex à l'intérieur de cet élément et align items center pour que ce soit centré au milieu de cet élément là ça donne un bon effet en fait tout simplement ok on peut zoomer un petit peu vu qu'on est en css header underscore underscore link on met des petites marges à gauche à droite donc 0 5 pixels et font size 20 pixels voilà on a nos liens juste ici et on va pouvoir s'occuper de la du contenu et on aura terminé donc content section on lui met du padding de 200 pixels en haut parce que notre élément notre header est en position fixe donc il faut vraiment pousser de tout ça puis 20 à gauche à droite et 80 en bas margin 0 topo pour le centré max width 600 pixels et hop on a notre notre container ici voilà bon je peux aller très très loin dans le style c'était juste pour voir quelque chose qui tenait la route et puis le petit title juste histoire de margin bottom donc mb 20 hop et voilà voilà donc on a notre nav bar notre header ici donc nav bar plus promotion en position fixe ça peut fonctionner déjà comme ça vous pouvez le garder comme ça il n'y a pas vraiment de problème mais on peut avoir envie de créer comme ça une une partie qui se cache donc soit toute la nav bar soit juste une partie c'est ce qu'on va faire juste ici et donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs sur l'école du web j'utilise aussi la nav bar au dessus et la promotion ici par exemple d'accord on sait pas tout à fait la même chose mais vous comprenez ok donc maintenant on va s'occuper de la partie javascript c'est parti comment résoudre ce problème en javascript donc vous pouvez essayer de le faire tout seul de votre côté c'est un bon exercice si vous le sentez essayer de le faire tout seul sinon on va pouvoir démarrer ensemble on a besoin de sélectionner deux choses deux éléments du dom document object model notre header et notre promotion donc pourquoi la promotion pour avoir sa hauteur sa hauteur la hauteur qu'elle prend nous est donnée en js on va pouvoir l'obtenir et du coup cette hauteur là on va l'enlever en faisant translate notre notre header complet vers le haut comme ça ok donc on va d'abord prendre le header et on vient sélectionner document.queryselector donc une référence au dom exposé en js et à l'objet qui correspond à notre header et on le sélectionne en fait un simplement et puis const header promotion donc la promotion en question c'est pareil on va chercher dans document query selector et on prend notre header promotion ok maintenant qu'on a ces deux choses là on a besoin d'autres choses aussi vu qu'on doit savoir si on est en train de scroller vers le bas ou vers le haut si on est en train de descendre ou de monter parce que on a envie de faire deux choses soit de cacher la promotion pour pas que ça prenne trop de place quand quelqu'un lit un article par exemple et on a envie de la remontrer si la personne scroll vers le haut comme ça voilà pour rappeler quand même qu'il ya quelque chose donc pour ça il nous faut le la position initiale de scroll quand on arrive sur la page donc let on va l'appeler last scroll top est égal document point document element point scroll top elle est un petit peu cachée elle est cachée cette propriété dans document point document element en fait elle va nous donner tout simplement la valeur de scroll d'ailleurs c'est vrai qu'ici je l'avais appelé last scroll top parce que après ça va être la scroll top mais là pour l'instant c'est juste le scroll top je pense qu'on pourrait juste l'appeler scroll top et que ce sera assez judicieux comme ça donc hop scroll top parfois il faut remettre en cause ce qu'on fait voire même on peut l'appeler scroll from top même ce sera encore plus explicite scroll from top ok on appuie sur f12 ça nous ouvre les devtools et ici il y a écrit scrolling up ah oui parce que je suis dans l'exemple final hop on vient ici voilà et là ça nous donne 0 0 voyez il a bien écrit 0 ici parce que je n'ai pas encore scrollé tout simplement mais si je scroll et que j'actualise hop on a bien 800 donc là je suis à 800 pixels depuis le haut de mon site d'accord depuis le haut tout en haut le haut de ma page voilà et si je descends j'actualise je suis à 1500 etc etc ok très bien donc ça c'est cette petite propriété un petit peu caché ici qui nous permet de donner le scroll depuis le top ensuite il va falloir donc comment on peut faire pour vraiment être à l'écoute entre guillemets de ce scroll là et bien évidemment on est à l'écoute d'un événement pour être à l'écoute d'un événement on utilise ad event listener ici on peut le mettre sur le document en lui même ça va détecter le scroll à chaque fois qu'on scroll sur le document sur la page ok donc quel événement le scroll et quelle fonction je vais exécuter quand je scroll mon document handle swipe in handle swipe in alors ici handle swipe in pareil oui je remets un peu en question ce que j'ai écrit là on pourrait l'appeler hide show nav par exemple ou hide show promotion parce que swipe in c'est pas que du swipe in il y a aussi du swipe out en fait donc il ya un petit peu les deux on peut appeler ça handle header swipe ok il faut juste que ce soit explicite qu'on comprenne assez facilement et puis voilà donc c'est une fonction qu'on crée juste là ok donc parfois vous pouvez voir des gens qui qui créent directement une fonction anonyme ici c'est pas une bonne pratique d'accord donc ne le faites pas parce que les fonctions anonymes ne peuvent pas être remove avec remove event listener elles peuvent pas être enlevées avec la méthode remove event listener et parfois c'est utile d'enlever des événements pour gérer la mémoire pour gérer des événements qu'on n'a plus envie d'écouter ce genre de choses donc ne vous tirez pas une balle dans le pied en utilisant comme ça de manière plus simple entre guillemets des fonctions anonymes ici vu qu'elles ne peuvent pas ensuite être référencées pour être enlevées donc il faut toujours tout simplement utiliser des fonctions nommées qui peuvent ensuite potentiellement être enlevées ok ensuite ensuite ici donc ça va se déclencher à chaque fois qu'on scrolle et donc on va faire ici const current scroll est égal document point document element point scroll top donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a écrit juste au dessus sauf que là ça va se lancer à chaque fois qu'on scrolle donc vous allez voir qu'il y a une différence parce que if current scroll est supérieur à ici on l'a appelé du coup scroll from top alors ça veut dire qu'on est en train de scroller vers le bas scrolling down comme ça else on va mettre scrolling up scrolling up comme ça ok voyons voir déjà si ça fonctionne on appuie sur f12 je scroll vers le bas j'ai scrolling down je scroll vers le haut j'ai scrolling up comme ça ah ça ne fonctionne pas totalement là ça met toujours scrolling up down etc parce qu'il faut faire un reset de notre scroll from top est égal et donc là on réutilise encore une fois cette propriété juste ici donc je vais tout vous expliquer vous inquiétez pas juste on regarde ça fonctionne je scroll vers le bas scrolling down je scroll vers le haut scrolling up down up down up ça m'a l'air de fonctionner super alors comment ça fonctionne déjà on prend le scroll de base quand on arrive sur la page ça peut être zéro si on est tout en haut ça peut être autre chose si on est déjà au milieu qu'on vient d'actualiser ou ce genre de choses et puis on vient prendre le current scroll donc par exemple dès que je mets à scroller mais même un pixel vers le bas ça va déclencher cette fonction et donc le scroll actuel sera différent du scroll from top qu'on a juste là le current scroll sera différent du scroll originel comme ça donc s'il est supérieur si par exemple j'étais à 1500 je scroll vers le bas j'arrive à 1501 imaginons 1510 1550 et bien ça veut dire que je scroll vers le bas vu que mon current scroll est plus grand que mon scroll from top ici d'accord mon scroll originel et donc j'écris ici scrolling down si j'étais à 1500 par exemple et que je scroll vers le haut ça veut dire que mon current scroll il va être à 1400 il va être plus bas que 1500 et donc je serai en train de scrolling up vers le haut et ensuite on vient reset notre scroll from top ici une fois qu'on a bien terminé pour pouvoir réutiliser cette fonction avec une nouvelle valeur fraîche ici et savoir si on est en train de scroller vers le haut scroller vers le bas voilà ok très bien très bien très bien une fois qu'on a ça c'est super on va pouvoir maintenant cacher notre promotion ou la montrer comment on peut faire pour avoir la hauteur d'une d'un élément comme ça d'un élément du dom et bien on l'a avec header promotion point scroll height c'est la hauteur de scroll en fait c'est la hauteur de l'élément regardez je vais scroller vers le bas ça va me donner 66 c'est à dire que la hauteur ici de mon élément c'est 66 en fait tout simplement ok et donc je pourrais l'utiliser header point style point translate nouvelle petite propriété individuelle de transformation est égal j'ouvre les backticks pour intégrer une expression js dans une chaîne de caractères donc 0 ça c'est sur x j'ai pas envie de translate sur x j'ai envie de translate sur y ensuite moins parce que je vais faire remonter comme ça mon header et là j'intègre mon expression de l'art j'ouvre les accolades un peu bizarre mais c'est ce qui permet tout simplement d'intégrer enfin c'est un peu bizarre ça va c'est pas trop c'est pas trop bizarre comme syntaxe mais c'est ce qui permet d'intégrer du js et donc une expression js et donc ici je fais header promotion point scroll height c'est ce qu'on a vu plus haut c'est la valeur donc la hauteur de notre promotion et j'oublie pas le point pixel après hop point pixel ici ok donc ça va faire remonter sur y notre header complet vraiment tout le header de la hauteur de la promotion donc finalement ça va parfaitement la cacher ok donc je teste et ça fonctionne je scroll vers le bas et vous voyez que c'est bon c'est remonté comme ça parfaitement remonté je ne vois pas de petits bouts qui dépasse ou quoi que ce soit c'est nickel mais quand je remonte vers le haut hop et bien là ça ne se remonte ça ne se remontre plus comme ça ça ne se remontre plus donc ce qu'il faudrait faire c'est remettre à zéro quand je scroll up donc là je fais shift à la flèche du bas hop ça duplique ensuite j'appuie sur alt et je descends tac 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 et ici je remets à zéro en fait tout simplement regardez hop je remets à zéro comme ça donc vous pouvez mettre moins zéro zéro comme ça et ça va fonctionner donc maintenant je descends vers le bas hop ça cache ma promotion je monte ça la montre tac tac et voilà on a terminé on a terminé tout ça on peut tester plusieurs choses on peut tester en écran de mobile aussi j'appuie sur f12 je clique sur toggle device toolbar cette petite icône en haut à gauche et donc là je suis en mode tablette ou mobile donc c'est comme si c'était mon doigt ici qui scrollé voyez le petit rond que vous voyez là c'est comme si c'était un doigt et là on voit que ça fonctionne également si on était sur tablette par exemple ça fonctionnerait et si on se met sur mobile ça fonctionne aussi il faudrait juste réduire la taille du texte mais enfin ça c'est pas très grave ok et voilà c'était pas si compliqué que ça mais je trouve que c'est un bon exercice notamment si vous débutez de savoir comment on gère la direction du scroll voilà c'est vraiment la direction du scroll alors pour revenir au naming bon ça c'est vraiment des détails mais finalement le scroll from top je l'avais appelé moi comme ça regardez j'avais appelé last scroll top la seule copse ça passe en vérité ça passe parce que c'est même peut-être un poil plus explicite pas quand on arrive là on se dit la scroll top c'est bizarre parce qu'on est déjà sur la sur la page en fait mais quand on utilise la fonction après c'est vrai que c'est assez c'est assez explicite bon tout ça c'est des détails de naming c'est pas non plus c'est pas non plus la mer à bois je vois que j'avais pris eux ici mais finalement je n'utilise pas donc j'avais dû l'utiliser juste pour des pour des petits tests eux c'est un objet d'événement qui vous est fourni avec des informations sur l'événement mais ici on n'en a pas besoin voilà donc à la limite on peut juste ensuite enlever les console log ou les mettre en commentaire comme ça et voilà on a un joli petit script qui fonctionne et qui nous permet de faire ce genre de choses qu'on peut retrouver sur pas mal de sites une navbar ou une promotion qui va se cacher qui va se cacher au scroll comme ça voilà j'espère que ça vous a plu vous pouvez obtenir le parcours front-end pendant encore quelques petits jours vous pouvez aussi acheter d'autres cours si vous le souhaitez et voilà vous avez également le discord en newsletter en newsletter le discord en description si vous voulez parler développement web etc parler de tout ce que vous voulez et vous avez également la newsletter en description où j'envoie des articles de temps en temps allez on dit la prochaine ciao